Bonjour à tous, je suis très ravie de vous retrouver ce jour pour vous présenter de nouvelles pages sur mon Reading Journal 2022. Alors, on va faire sur cette vidéo un petit récapitulatif statistique depuis le début d'année pour savoir quel genre de livre j'ai le plus lu, faire des stats par page de livre, par mois, par type de livre, etc. Vous allez voir tout ça sur cette vidéo. J'avais préparé en amont les pages pour essayer de gagner du temps et puis vraiment me concentrer sur le côté un peu créatif, recherche d'inspiration. Je me suis inspirée de cette page sur des pages Pinterest et du coup, je vous laisse regarder cette page de statistiques et je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, il faut savoir quand même qu'avant, pendant quelques années, je crois pendant à peu près 4 ans, je tenais un tableau Google Drive, un tableau Excel en fait, Google Sheet, que j'avais pris de mon amie Claire qui s'était inspirée de chaînes américaines. Mais je me rendais souvent compte qu'au moment des vacances, je le laissais tomber et je ne le reprenais pas. Donc là, j'espère que ce type de bilan semestriel sera un peu plus porteur, même si on est beaucoup moins dans le détail que ce que je faisais auparavant sur Google Sheet. Le principal, c'est que je fasse quelque chose qui soit assez synthétique pour moi et qui m'aide à me rappeler en fait au fil des années. Alors, le petit tableau que je suis en train de faire, c'est un tableau qui va contenir 20 chiffres qui correspondent aux 20 romans que j'ai lus ces 6 derniers mois. Et je fais un petit, comment on dit, je vais vous faire un petit, une petite charte de couleurs pour voir un petit peu ce que j'ai le plus lu comme livre. Et c'était très sympa à faire, j'ai beaucoup aimé. Et on verra très vite quel est le type de livre que j'ai le plus lu en 6 mois. Ensuite, je fais un petit graphique de pages que j'ai lues par mois. Ça me permet aussi d'avoir un bon résumé et j'étais assez étonnée d'ailleurs de ce petit graphique et plutôt satisfaite. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est juste, comme vous l'avez compris, noter combien de pages par livre je lis. Ce qui me permet aussi d'extraire le genre de roman que je lis le plus. Et là aussi, je suis assez contente parce que vous verrez qu'au final, j'ai quand même lu plusieurs livres de plus de 600 pages. Donc moi qui râle entre guillemets souvent, que je manque de temps ou quoi, même si maintenant je me rends compte que ma fille étant plus grande, j'arrive un peu mieux aussi à gérer mon temps et optimiser mes temps de lecture. En plus de la chaîne et puis d'autres choses que je fais à côté, on voit clairement quand même, vous verrez, une baisse de rentabilité lecture depuis que j'ai repris ma chaîne. Mais bon, c'est normal aussi puisque ça me demande du temps, mais je reste quand même très satisfaite de ça. Et du moment que j'arrive à vous faire du contenu sur mes chaînes, je ne vais pas me plaindre. Le principal, c'est que je puisse continuer de partager avec vous les choses que j'aime, que ce soit dans la lecture et pourquoi pas au-delà. Je me fais un petit récap également des livres que j'ai lu en papier et en numérique. Et sur la page finale, on va avoir le type d'auteur, c'est-à-dire leur nationalité et si je lis plus d'hommes ou de femmes. Donc là, je refais mon tableau synthétique des pages par mois que j'avais fait au début au crayon de papier. Donc j'accélère un petit peu pour ne pas non plus que la vidéo s'étale. J'espère que ce contenu vous plaît. J'ai été très contente des premiers retours que vous m'avez fait sur mes deux ou trois dernières vidéos de Reading Journal. Je fais un coucou à Tata Toto, je m'excuse, je ne sais plus dans quel sens c'est, qui m'a fait un retour vidéo hier, enfin hier, donc jeudi, qui m'a énormément fait plaisir et voilà, où elle me dit qu'elle s'est inspirée de mes vidéos pour créer son Reading Journal. Donc franchement, pour la petite créatrice de contenu que je suis, ça me remplit de joie. Donc merci beaucoup. Et sur la page de gauche, donc je vous redis, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, en fait, ça concerne, ce sont les quatre femmes principales de la saga de Blackwater. Et c'est vrai que Blackwater, je vous ferai une vidéo particulière dessus, mais en voyant cette image, c'est un roman qui est quand même très porté sur le pouvoir des femmes qui sont vraiment majoritaires dans l'histoire. C'est un point qui sera abordé dans ma vidéo. Allez, on passe à présent sur les codes couleurs des genres que je lis. Donc j'utilise des peines, des peines 88 pour colorer en fait les codes couleurs. Et j'ai repris ce que j'ai lu jusqu'à présent, donc vous voyez très bien, fantasy, fantastique, urban fantasy, romance, historique, classique et développement personnel. Donc là, en fait, quand je vous faisais la vidéo, à chaque fois, je switchais avec ma page de livre en un regard qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour faire cette page de stats, et aussi pour le côté des auteurs. Et je trouve ça trop beau, toutes ces couleurs. Et donc voilà, majoritairement, on voit du rouge et le rouge correspond au fantastique. Donc évidemment, les livres 18, 19, 20, c'est la saga Blackwater. Mais c'est vraiment ce que j'ai plus lu en ce début d'année. Pour faire mes pages par mois, comme je vous le disais, j'ai dû reprendre un petit peu tous mes monthly spreads, parce que je n'avais pas du tout enregistré des stats de pages. Donc là, j'ai repris, j'avais coupé la caméra pour noter les pages par livre et faire un calcul par mois. Et du coup, j'ai fait aussi à nouveau ce petit code couleur. Et ce qui m'avait vachement étonnée, c'est de voir que justement, sur le mois de janvier, j'étais à 1961 pages. Et je me dis, waouh, c'est balèze, j'ai quasiment fait les 2000 pages. Donc c'est super encourageant pour moi. Et petit à petit, vous allez voir quand même que je régresse dans le nombre de pages. Je n'en tiens pas trop compte, parce que le principal, de toute façon, c'est d'avoir des livres qui me plaisent, peu importe la durée, le temps que ça prend, etc. Et sincèrement, depuis le début d'année, à part une ou deux exceptions, j'ai vraiment kiffé toutes mes lectures. Donc là, après, je vais vous accélérer un petit peu tout ça, pour ne pas vous faire perdre de temps. Donc là, je remplis entre temps la page de livre, de page par livre, excusez-moi. Là, c'est pareil, on va vite voir que j'ai lu quand même principalement des livres entre 200 et 300 pages. Mais j'en ai lu aussi pas mal de plus de 600. Donc je suis super contente, parce que souvent, je crains un petit peu les briques. Mais je pense que le fait de lire pas mal en e-book, ça aide à ne pas se rendre compte de la briquette qu'on peut lire. Et là, je reprends donc mes petites pages par mois. Franchement, c'était trop cool de faire ça et je vais vraiment l'intégrer, parce que c'est très sympa à faire. Je me demande déjà comment je vais faire pour la fin d'année. Est-ce que je vais refaire un énorme récap de tout ou pas ? Je ne pense pas, ce serait vraiment un double travail. On verra d'ici là. J'essaierai surtout de faire un collage de ces deux pages côte à côte et de faire un bon récap général. Alors, sachez aussi que je pars en vacances sur la deuxième quinzaine de juillet. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire du contenu sur tout le mois de juillet. N'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, je veux dire. Je reviendrai au mois d'août. Mais voilà, je ne voudrais pas non plus vous décevoir et que vous m'attendiez. Mais vraiment, avec les vacances, je ne sais pas si je vais réussir à organiser tout ça. La semaine prochaine, ma fille ne sera pas là. Elle sera chez ses grands-parents. Donc, j'aurai peut-être du temps que je vais essayer d'optimiser. Mais il faut que je voie comment je vais jongler avec le boulot, etc. J'essaierai quand même de vous faire quelque chose. Mais voilà, je préfère vous prévenir en amont. Sinon, tant qu'on fait une petite séance papotage, je teste cette semaine TikTok. Alors, je cafoue, je cherche. C'est vrai que je regardais comme ça, c'est très addictif. Mais je ne captais vraiment pas trop le système, le fonctionnement. Donc, pour l'instant, j'ai publié quatre vidéos depuis le début de la semaine. Je tâtillonne, mais n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vais essayer de découvrir en fait cette plateforme. Il faut bien se tenir au courant de la modernité des réseaux sociaux quand on a passé un petit peu le cap de tout ça. Et qu'on est à la fois rattrapé par le temps de travail, par la parentalité et puis par les autres loisirs qu'on fait à côté. Et je parle, je parle. Mais voilà, on attaque à présent la page du mois de juillet. Et du coup, je l'avais fait très très soft en fait. Je n'ai pas fait de collage comme j'ai fait les deux ou trois derniers mois. Là, ce que je fais, c'est que je me fais un reading tracker. Où je veux essayer, j'ai trouvé ça aussi sur Pinterest et ça m'a bien plu. Donc, je vais faire un petit récap du mois. Et en fait, je vais essayer de noter au fur et à mesure quels livres j'ai lu par semaine, par jour. Voilà, je vais me faire un petit code couleur là. Et ça peut être sympa de voir combien de temps je passe. En fait, je me suis dit que ça pourrait être bien pour moi. Parce que comme j'ai tendance à toujours lire plusieurs livres en même temps, ça va me permettre de voir comment je dispatche. Par exemple, au mois de juin, je sais que j'ai beaucoup perdu de temps entre guillemets. J'ai lu Blackwater, mais à côté de ça, j'ai commencé le tome 1 d'Alpha et Oméga. J'ai lu La Moitié et j'ai aussi commencé le tome 2 de La Dernière Geste de Morgan O'Flenko que j'adore. Et en fait, ce livre, j'aimerais vraiment me concentrer à fond dedans. Mais comme on a la saga Blackwater que je lis en lien avec Camille, je n'arrive pas encore bien à séparer les trucs. Et c'est vrai qu'on se lance dedans. Alors, Blackwater, un tome, ça se lit en 2-3 jours. C'est vraiment très rapide. C'est des tomes qui font à peu près 250 pages. Et en plus, c'est hyper addictif. Mais c'est vrai que ça me coupe à chaque fois dans mes autres romans et je ne les avance pas. Donc, l'objectif déjà de ce mois-ci, ça va être de terminer Alpha et Omega et La Dernière Geste. Et puis, de peut-être lire un ou deux livres que j'ai achetés et que je vous présenterai lors de l'opération OP All Star. Donc, j'ai accéléré un petit peu. Donc, je refais toujours mon programme. Je vais me lancer avec Camille dans le délire d'été. On avait fait le délire d'hiver en début d'année. Donc, c'est un challenge organisé par Omboukine et Mama... Je ne sais plus. Je ne sais plus comment c'est son nom. Ce n'est pas grave, je remettrai ça. Je me suis amusée à faire un petit cactus kawaii pour décorer un petit peu cette page. Et puis, sur un coup d'impulsion, je me suis dit que c'était aussi des vacances et que j'allais faire quand même deux, trois petites... J'allais mettre deux, trois petits décors, on va dire, qui rappellent les vacances. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Et comme vous voyez aussi sur mon bilan à droite, j'ai rajouté le nombre de pages par livre. La vidéo va bientôt toucher à sa fin. J'espère que le contenu vous aura plu. Faites-moi part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et bien sûr à partager cette vidéo. et à me faire part si vous voulez que vous continuez toujours ces vidéos Reading Journal, si ça vous plaît. En tout cas, moi, c'est toujours un grand plaisir de partager avec vous. Là, on arrive début juillet et ça fait trois mois complets que j'ai repris ma chaîne. Je vois que vous êtes un petit noyau, une petite communauté qui est toujours là pour mes vidéos. Je vous en remercie sincèrement du fond du cœur. Vous m'apportez un énorme soutien et vous illuminez mes journées et mes semaines. Je n'ai pas toujours le réflexe de répondre. Je vois tous vos commentaires, mais comme je cours des fois après le temps, je lis et j'oublie de répondre. Donc, je m'en excuse, mais je fais toujours des séances de rattrapage. N'hésitez pas, en tout cas, à continuer à être là. J'espère qu'on continuera cette aventure longtemps ensemble. Je vous souhaite à tous une belle journée, belle soirée, beau week-end, si c'est le cas. Et je vous embrasse fort. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501